What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel concernant la malédiction d'Osiris Comment forger les armes d'Osiris Alors par exemple je vous montre les armes que j'ai pu forger à mon tour Donc j'ai pu forger l'engeance du jardin 1 Donc c'est le fusil d'éclaire, il est vraiment sublime Les paires qui sont vraiment pas mal non plus, franchement il est assez efficace J'aime beaucoup et j'ai également pu récupérer pour le moment le pistolet mitrailleur Qui s'appelle Paria des Sol 6, voilà Donc même voilà, le skin assez ressemblant à l'autre Alors ces armes vous allez pouvoir les forger, il ne faut pas les looter mais il faut les forger Je vous explique comment par la suite Je pense également qu'il y aura en tout, alors j'ai pu compter je crois, 11 armes à forger 11 ou 12 armes à forger Et je pense qu'une fois qu'on aura forgé ces 11 armes On va tout simplement pouvoir récupérer alors soit une arme vraiment supérieure, une arme exotique Ou peut-être une autre récompense mais assez importante Je vous explique pourquoi à la fin de cette vidéo Alors tout d'abord, comment pouvoir forger des armes ? Dans un premier temps, il va falloir finir la campagne Donc la campagne complète de la malédiction d'Osiris A la fin, vous avez une sorte de cinématique dans laquelle vous voyez Osiris qui s'en va, qui vous remercie et qui s'en va A ce moment là, vous allez pouvoir rendre visite au frère Vance directement au phare Voilà, donc vous allez le voir, de toute façon il y a ce petit curseur bleu au-dessus de sa tête Voilà, au moment où vous allez le voir, lui va vous proposer une récompense en fonction de votre niveau de puissance Cette récompense, donc vous la choisissez, c'est une armure généralement Donc vous choisissez entre le casque, les bras, le torse, les jambes Ou directement le brassard, fagnon ou la cape, voilà Vous choisissez votre récompense et là, vous allez avoir un jalon qui va se débloquer Ce jalon va vous demander de terminer l'aventure en plein essor A ce moment là, tout simplement, vous restez sur Mercure Vous ouvrez votre map et vous allez voir qu'il y a un onglet aventure Donc l'onglet aventure, c'est celui avec l'épée orange Qui est apparu et c'est la première mission aventure de Mercure Qui s'appelle donc en plein essor Vous allez donc tout simplement faire cette aventure Vous la suivez, voilà, vous la terminez Et à ce moment là, une fois que vous l'avez fini Vous allez débloquer une seconde mission aventure Qui s'appelle Interception Donc même chose, vous la faites Voilà, vous continuez les missions aventure A la fin de cette mission aventure Interception Vous allez valider une troisième et dernière mission aventure Qui s'appelle un bug dans le système Donc la même chose, vous la faites Alors c'est assez répétitif On passe tout le temps dans le jardin infini Voilà, franchement cette étape, elle est vraiment très très répétitive Je vous ment pas, on en avait un petit peu marre de passer dans le jardin infini Mais bon, voilà, il faut vraiment passer par là Pour pouvoir forger vos armes Donc vous terminez la troisième mission aventure Un bug dans le système Et à ce moment là, vous allez pouvoir retourner voir le frère Vance Lui, il va vous redonner encore une fois Une récompense tout simplement Donc là, c'est vraiment une récompense aléatoire Et à ce moment là, il va vous proposer De réaliser une mission d'aventure épique Donc là, vous allez avoir les trois missions aventures Qui vont apparaître sous forme de logo Vous choisissez celle que vous voulez Voilà, nous on avait pris la première Voilà, vraiment peu importe Vous prenez la mission aventure épique que vous souhaitez Et vous allez devoir la terminer Alors là, vraiment par contre Je vous conseille fortement d'être en escouade de deux ou trois Tout simplement parce que les missions aventure épique Alors les ennemis sont supérieurs Vous avez un modificateur de dégâts Un petit peu comme on a connu sur certaines nuits noires Vous savez, les dégâts apparaissent en bas à gauche Ça passe de dégâts cryo à dégâts solaires À dégâts abyssaux Voilà, il y a une rotation des dégâts Et en plus, vous allez avoir un temps donné Pour finir cette mission aventure épique Oui, donc voilà, vous allez tout simplement devoir Faire attention aux chronos Aux dégâts Et voilà, faire vraiment le plus rapidement possible Pour terminer cette mission aventure épique Une fois que vous l'avez fini Tout simplement, là, vous allez pouvoir rendre visite Au frère Vance Qui, me semble, va vous donner encore une fois une récompense Et là, il va vous donner la tablette de prophétie verset 1 Donc ça apparaît sous forme d'un coffre À ce moment-là, vous allez tout simplement devoir récolter des matériaux Alors pour cette tablette, donc le verset 1 Vous allez devoir consommer une culture radiolaire concentrée Donc une culture, elle apparaît tout simplement sous forme de logo bleu Alors comment obtenir cette culture radiolaire concentrée ? Vous allez devoir ouvrir des coffres en exploration Ou terminer des événements publics Voilà, ça se fout vraiment à la fin des événements publics Ou en ouvrant des coffres Donc peu importe en exploration Vous tuez des boss, de temps en temps, il laisse tomber un coffre Vous l'ouvrez et vous avez une chance de pouvoir looter une culture radiolaire Donc cette fois-ci, c'est une culture radiolaire qui est verte et non pas bleue Il est possible de réaliser toutes ces étapes sur n'importe laquelle des planètes Voilà, parce que c'est vrai que les événements publics sur Mertur, on les attend C'est tout le temps le même, ça m'a un petit peu de temps à respawn Moi, par exemple, j'ai été faire ça sur Terre Et j'ai gagné quand même pas mal de temps Puisqu'en ce moment, en plus, on a la poudrière qui se passe sur la ZME Donc tout simplement, je vous conseille d'aller faire ça sur Terre Au moins, il y aura des gens pour vous aider Et vous allez pouvoir farmer beaucoup plus rapidement vos événements publics A chaque fin d'événements publics Ou à chaque fois que vous ouvrez un coffre Vous avez des chances de pouvoir looter une culture radiolaire Une fois que vous aurez récupéré 10 cultures radiolaire rares Donc les vertes, enfin les communes, pardon, les vertes Vous allez pouvoir aller l'échanger contre une culture radiolaire concentrée Auprès du frère Vance Donc vous voyez, c'est ce que j'ai fait sur le gameplay Une fois que vous avez récupéré cette culture radiolaire concentrée Vous allez devoir la consommer Donc là, tout simplement, vous allez dans votre inventaire Vous faites carré pour consommer Et vous allez voir que votre tablette de prophétie va se valider À ce moment-là, tout simplement, il va falloir la donner au frère Vance Qui, lui, va vous la rendre en réalisé Voilà, en gros, elle sera remplie Il sera écrit, tablette de prophétie réalisée À ce moment-là, on va tout simplement vous demander d'aller forger l'arme Juste derrière vous, au niveau du faisceau lumineux Directement au phare Donc vous y allez Vous faites carré pour forger l'arme Et donc le verset 1 va vous permettre d'obtenir le fusil d'éclaireur Donc franchement, c'est une très bonne arme Et c'est comme ça, dans le jeu, que vous allez pouvoir forger vos armes Voilà Donc une fois que vous avez forgé cette première arme Vous allez pouvoir retourner voir le frère Vance Et lui, il va vous proposer directement de faire 3 autres tablettes de prophétie Donc je pense qu'on pourra en réaliser 3 par semaine Donc cette semaine, à part la 1, je crois qu'il nous propose la 3, la 4 et la 6 Donc pour l'instant, moi j'ai fait également la 6 C'est celle qui m'a permis d'obtenir le pistolet mitrailleur Donc voilà, c'est comme ça qu'on forge nos armes Alors attention, il peut également vous demander différents types de matériaux Par exemple, moi, pour le pistolet mitrailleur J'ai eu besoin des cultures radiolaires concentrées Mais j'ai également eu besoin d'amplificateurs de paradoxe Voilà, alors comment looter ces différents matériaux ? Donc vous l'aurez compris, la culture radiolaire concentrée S'obtient tout simplement en ouvrant des coffres en exploration Ou en terminant des événements publics Les amplificateurs de paradoxe s'obtiennent en effectuant des assauts Des parties de l'épreuve et des aventures mercuriennes épiques Donc celles que vous trouvez directement auprès du frère Vence Et enfin, vous avez également des fleurs d'hermaillon fossilisées Qui, elles, se lootent directement en assaut nuit noire En partie du jugement des neufs ou en assaut épique Alors il est possible également qu'il y ait encore d'autres matériaux nécessaires Pour l'instant, je n'ai pas encore fait toutes les activités C'est vraiment les 3 matériaux que j'ai pu tout simplement récupérer Jusqu'ici, voilà Alors vous avez également la possibilité de farmer ces matériaux C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez forgé toutes vos armes Vous pouvez farmer pour avoir des matériaux d'avance Pour la semaine suivante, tout simplement Moi c'est ce que je vais faire Il faut savoir que vous avez la possibilité d'obtenir jusqu'à 3 matériaux rares Donc voilà, de chaque sorte Donc voilà, par exemple, moi là j'ai déjà 3 fleurs d'hermaillon fossilisées Alors je ne sais pas si j'en aurais besoin pour inverser Donc je n'ai pas encore fait le versé 3 ni le versé 4 Peut-être que j'en aurais besoin pour ceci Mais voilà, tout simplement, en tout cas, je vais garder des matériaux de côté Pour la semaine suivante, je vais prendre un petit peu d'avance Il faut savoir également qu'à chaque fois que vous allez forger une arme Une lumière supplémentaire va s'allumer sur ce cadran Vous le voyez, là, du coup, au moment où j'ai capturé ce gameplay J'avais réalisé deux versés Le versé 1 et le versé 6 Donc j'avais récupéré deux armes Et vous voyez qu'il y a deux lumières qui se sont éclairées sur le cadran Je pense qu'une fois qu'on aura terminé tous les versés Donc qu'on aura terminé de forger toutes les armes Toutes les lumières de ce cadran vont s'allumer Et j'espère vraiment qu'à ce moment-là On aura l'occasion de récupérer un loot supplémentaire Pourquoi pas une arme exotique Ça serait vraiment top En tout cas, franchement, le gros point positif De ce genre de quête, de cette forge C'est tout simplement le farm dans le temps Puisque là, on n'est pas comme sur Destiny 2 Où les quêtes tombaient toutes au tout début du jeu Et là, on n'avait plus rien à faire dans le temps Là, c'est vraiment quelque chose qui va s'échelonner dans le temps Puisque je pense que chaque semaine On aura des versés supplémentaires à réaliser Et je pense également qu'à la fin On aura la possibilité de récupérer une arme exotique Et vraiment, si c'est le cas C'est vraiment cool qu'ils aient remis ça dans Destiny 2 Voilà, en tout cas, c'est vraiment ce que moi j'attendais Alors, attention, ce n'est pas mon avis définitif sur le DLC Pour moi, il y a des défauts Voilà, on en parlera un petit peu plus tard dans une autre vidéo Puisque tout simplement, il faut attendre encore un petit peu Le DLC est sorti il y a une demi-journée Je ne peux pas vous donner mon ressenti dès maintenant Il faut attendre également de voir un petit peu l'entreduré De comment ça se passe Comment va évoluer un petit peu le DLC dans le temps Voilà, toujours est-il qu'en tout cas Je l'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu Il vous permettra de réaliser vos armes De pouvoir les forger également Donc je vous l'ai dit Cette semaine, vous avez le verset 3, 4 et 6 de dispo Et le verset 1, vous le complétez tout au début Donc comme je vous l'ai dit dans ce tutoriel Tout simplement Après avoir réalisé toutes les missions aventure Et la mission aventure en version épique J'espère vraiment que ça vous aidera à forger vos armes Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Les potes, prenez soin de vous Tchuss Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos